Oui c'est beaucoup ça, t'as vu, on a vraiment nos spécialités, quand tu regardes bien, tu vois, genre, t'as vu, là où j'étais, t'as vu, les Camaro, c'était eux qui avaient les taxis, tu vois, après les boucheries c'est vraiment différent, tu vois, il peut y avoir un Égyptien, il peut y avoir un Algérien, il peut y avoir un Tunisien, ou bien un Alpen, tu vois, ça dépend vraiment beaucoup, tu vois, mais sinon les secteurs d'activité c'est pas mal ceux-là je te dirais. D'accord, qui c'est qui gère le business de rue ? C'est plus les Rhônois, plus les Harbi ? C'est quoi, à Montréal, le frère Sabri va plus confirmer que moi, mais à Montréal, tu sais, c'est comme, c'est un peu différent, t'as vu, ils appellent ça les gang de rue, c'est les Kaira, tu vois, ensuite t'as vu, il y a les Tarmos, il y a les motards. Les motards ? Les bikers ? Il y a la mafia italienne, ouais, là-bas c'est trop, les gang de rue, la mafia italienne et les motards, tu vois, et il y a une gamique entre eux, il y a comme des guerres entre eux, les motards, ils contrôlent les gangs de rue, certains gangs de rue, ils sont avec plutôt les Italiens, donc ça fait des embêtises. C'est les Haïtiens, on dit, les Haïtiens, ils viennent là-bas, ils sont jusqu'à aller là-bas, ils sont, ouais, c'est les Haïtiens. Ah, frère, frère, écoute-moi, là où les Haïtiens sont installés, Dieu ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas, même Dieu, ils ne le connaissent pas. Les Haïtiens, c'est des sans rahma, sans état d'âme, eux, les gangs d'Haïtiens, ils sont toujours... Non, mais même entre eux, là. Ah oui, oui, frère, ils ne sont pas les couilles. Non, la mafia sicilienne, tu ne vas pas la trouver dans la rue, ils sont dans les bureaux, Berluti, ils gèrent la politique, c'est des Italiens, ils n'ont pas que ça à faire. Ils rachètent les... En fait, c'est ce qu'ils font, les Italiens, ils rachètent les concessionnaires automobiles pour le blanchiment. Mais non ! Eux, c'est ça qu'ils font. Ouais, ouais, eux, c'est ça, j'ai entendu, c'était ça, et vraiment, c'est vraiment ça, ils rachètent les concessionnaires. T'as vu, dans l'automobile, c'est un secteur où ça roule, t'as beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, t'achètes des véhicules, tu revends, tout ça. Donc, ouais, ouais, ils font... Alors, attends, excuse-moi, les Hells Angels sont très présents au Canada. Alors, les Hells Angels sont un gang de motards... Il y avait les Hells Angels et les Rock Machines. Non, qui sont concurrents de... Ben, ça s'embrouille avec les Rital. Non, non, les Hells Angels, ils s'embrouillent avec... Avec qui, les gars ? Non, mais les gens qui vont me dire. Avec les Rock Machines. Non, non, avec un autre gang. Les Hells Angels, qui s'embrouillent avec, s'il vous plaît, le nom dans la roue, merci. Non, les Outlaws, non, non, c'est pas eux. C'est d'autres. Les Sun Anarchy. Non, vous me dites... Je m'en rappelle plus. Les Hells Angels... Merci. C'est parti !